Je suis parti. J'ai pénétré de nuit sur un navire, caché au milieu d'un chargement de sucre. Je me rappelle le balancement de la grue et le grincement des chaînes qui soulevaient la lourde plateforme. Ce sucre remplissait toute une cale, tandis que celle d'à côté était encombrée de sacs de grains. C'est en circulant d'un local à l'autre, aux abords de la cuisine, que j'ai été surpris par un énorme chat. Il a surgi inopinément dans mon dos alors que je faisais ma toilette et j'ai aperçu sous d'un derrière moi ses yeux qui brillaient larges et ronds. Aussitôt, j'ai lancé un cri d'avertissement et adopté une posture de défense. Accroupi, le corps en appui sur les pattes de derrière et sur la queue, prêt à bondir. Le chat a regardé mon pelage hérissé, puis il s'est assis tranquillement en face de moi, a humecté sa patte de salive et entrepris de se laver. J'en ai profité pour m'enfuir. Plus tard seulement, j'ai acquis la conviction que ce chat n'avait jamais chassé les rats, ne s'était jamais battu avec mes semblables. Les jours de soleil, il se prélassait au milieu du pont, gras et repu, sans prêter la moindre attention à ce qui se passait autour de lui. J'ai vu des mouettes qui, le prenant manifestement pour un objet inanimé, se poser sur son dos. Il se levait, s'étirait, puis se recouchait, prêt à se rendormir. Les rats du navire, accoutumés à sa présence, lui tournaient autour, s'approchaient, flairait sa tête, ses pattes, sa queue. Jamais il ne s'est jeté sur aucun d'entre nous. Jamais il ne nous a agriffés ni mordus. Je voyais cela de mes yeux et je n'arrivais pas à y croire. Pendant toute la durée de mon séjour sur le bateau, j'ai redouté une ruse et me suis efforcé de me tenir à distance. Tu n'es pas atti, habitué, et pendant longtemps tu souffris d'insomnie. Les écoutilles sont fermées et une obscurité quasi totale règne dans les cales. Tu es dans un endroit dont tu ne peux plus sortir. Avant même que le bateau ne prenne le large, tu avais déjà fini d'explorer ce territoire exigu. Tu aurais encore pu le quitter à n'importe quel moment, en sautant dans l'eau s'il le fallait pour rejoindre la côte. Te voilà dans un espace clos, cerné par un élément hostile et agité, voguant vers on ne sait tout. Le plus pénible, c'est la houle incessante qui coupe l'appétit et provoque des vomissements. Elle devient parfois si forte qu'elle déplace la cargaison dans les cales. Tu as bien failli te retrouver écrasé entre deux caisses mal fixées qui se sont heurtées avec fracas juste à l'endroit où tu dormais un instant plus tôt. Au dernier moment, tu as fait un bond de côté, averti par le gémissement du bois raclant le sol. La masse a tout de même écrasé l'extrémité de ta queue qui est devenue toute blanche et gonflée. Tu n'avais pas prévu au départ de séjourner si longtemps dans cette énorme boîte en fer. Tu ne savais rien de l'attente, de l'impatience. À présent, tu cours comme un fou à l'intérieur, terrifié et furieux, rêvant de descendre à terre, de retrouver un sol ferme qui ne se balance pas, ne vibre pas, un sol normal et silencieux. Un calme relatif s'installe. La houle devient plus supportable. Et puis soudain, le temps change à nouveau. Le bateau penche, l'acier craque sous la poussée de la masse d'eau qui se lance à l'assaut de la coque. On la dirait prête à éclater d'un instant à l'autre. Dans les cales, l'air devient étouffant, chargé d'électricité. Mes poils se hérissent, provoquant une affreuse démangeaison de la peau. Lorsque mes vibrisses touchent les caisses ou le sol, des petites étincelles jaillissent. La cargaison se déplace en tous sens, se renverse, roule par terre. Terrifiés et abasourdis, la plupart des rats demeurent cachés dans les recoins les plus inaccessibles, à l'intérieur des conduises et des manches à air, le long des rebords et de la quille, à l'abri derrière les caisses les plus lourdes, celles que leur poids immobilise. Le sol ferme sous les pattes donne un sentiment de sécurité, au moins momentané, qui permettra peut-être d'attendre la délivrance. Le vent hurle, venant de tous les côtés à la fois. Le fracas est partout. Les flots grondent et on sent leur battement sourd contre la carène. Incapables de supporter plus longtemps ce tintamarre et cette tension, les rats quittent leur cachette pour en chercher d'autres, plus au calme, plus silencieuses. Mais il n'en existe pas, nulle part. La force d'inertie les précipite entre les caisses qui tanguent. Dressés sur leurs pattes écartées, ils glissent sur le sol de la cale comme des objets inanimés. À grand peine, ils parviennent à atteindre des refuges apparemment plus sûrs entre les sacs de sucre. Mais soudain, une corde se rompt et plusieurs sacs tombent tout droit sur un rat qui passait par là. Le voilà réduit en bouillie. La tempête continue. Je suis fatigué, de plus en plus fatigué. J'entre dans un état de somnolence d'où je ne suis tiré que par les secousses les plus fortes qui affectent la coque. Convaincu qu'il n'y a aucun lieu où m'enfuir, que toutes les parties du bateau sont soumises au même traitement, je reste immobile, tapis au fond de l'entonnoir inconfortable d'une manche à air. Il faut attendre que cela finisse. Tu te réveilles. La tempête se poursuit, mais tu ne ressens plus aussi douloureusement les effets de la houle. Ton organisme s'y adapte rapidement. Tu as retrouvé le sens de l'équilibre et tu ne cèdes plus à la panique lorsque le bateau donne brusquement de la bande ou subit de violentes secousses. Ton ouïe s'est familiarisé avec le mugissement des vagues, avec les coups sourds et les grincements des tôles d'acier. Même le déplacement au milieu des sacs, des caisses et des tonneaux qui bougent et se renversent t'est devenu plus facile, presque naturel, comme si, dès le premier jour de ta vie, tu avais dû te mouvoir parmi des objets animés et menaçants. La tempête s'achève. Les hommes renouent les cordes rompues, enlèvent les sacs crevés, amarrent plus solidement les caisses. Je me suis habitué aux roulis et aux tangages. Je ne les perçois même plus. Ce qui n'a guère encore m'effrayé est devenu normal. Même les vibrations de l'hélice et le hurlement des ventilateurs, le bruit de l'air sous pression dans les tuyaux, ne me font plus aucun effet. Tu attends sans cesse l'instant où le navire touchera terre. C'est peut-être la raison pour laquelle tu sors si souvent sur le pont. Là, dans l'enchevêtrement des cordages enroulés et des chaînes d'encre, tu prêtes l'oreille aux murmures de la mer et aux susurments du vent. C'est pour bientôt, tu le pressens. Tu descendras le long de la mare ou de l'échelle de coupée. Tu retrouveras le sol ferme sous tes pattes et ce sera à nouveau le début d'une longue course. Droit devant toi, tu reprendras ta quête, ta quête de nourriture. Ici, sur le bateau, les vivres abondent et les villes désertées offraient aussi bien des ressources. Plus que tu ne pouvais manger, plus qu'il n'en fallait pour nourrir tous les rats. Anxieux, j'arpente de long en large le sol froid de la cale. Marcher, le besoin de marcher me tenaille, le besoin de poursuivre ma route, toujours plus loin. J'ai pas acheté. Merci d'avoir regardé ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.